Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Par rapport à quoi que tu trouves que... Jérémy, il a toujours veillé sur moi quand je me suis séparée avec son père. C'était une séparation super difficile. Et Jérémy, il était toujours avec moi, toujours présent. C'était... Jérémy, pour moi, c'était le petit garçon que j'ai eu longtemps toute seule. Parce qu'avant que j'aille à Laurence, on était comme 17 ans, juste lui et moi. OK. Donc, il veillait sur sa maman. Puis tu dirais, c'est quoi la plus belle qualité de Jérémy? Jérémy est généreux, très généreux de son temps, de sa personne. Toujours de bonne humeur, aimant, souriant. Tu viens de mentionner que la séparation, ça a été une séparation difficile. Est-ce que tu dirais que Jérémy a vieillu un peu plus vite? Oui. Il a été un petit homme, rapidement. Oui. Jérémy, il était bébé. Puis tout le monde disait qu'il avait une vieille âme. OK. Ça faisait partie de lui. Après ça, tu as rencontré Maxime. Vous êtes toujours ensemble. Vous êtes un couple vraiment inspirant, uni. Vous avez eu Laurence. Et Laurence, elle avait quel âge quand tu es enceinte de maths, quand tu tombes enceinte de maths? Laurence, elle avait deux ans. Deux ans. Puis là, pendant la grossesse, il est arrivé un événement. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? En fait, on est allé passer la clarté nucale. Oui. Et puis, tout était beau. Il disait qu'il avait vu l'os nasal, que l'épaisseur de la nuque était belle. Puis par la suite, quand on passe la clarté nucale, on prend une prise de sang avant et après. OK. À 15 semaines, la dernière prise de sang. Quand j'ai eu mon rendez-vous chez ma gynécologue, je crois que c'est dans l'entour de 18 semaines de grossesse, elle m'a annoncé que j'avais une chance sur dix d'avoir un enfant qui vit avec la trisomie 21. Puis c'était dû à quoi? C'était dû à l'âge? Parce que pourtant, tu n'étais pas âgée quand tu as eu Matisse, quand même. Bien, c'est ça. J'avais 40 ans. Non, 41. Puis, bien c'est ça. Ça pouvait être plein de facteurs. L'âge, eux, ils disent, pas la chance, mais le... Oui, OK. Ça peut être, c'est des probabilités. Les probabilités, c'est ça. OK. Donc, là, on a poussé plus loin parce que c'est soit j'avais le choix de faire la myosynthèse. Oui. Ou le test d'ADN fétal. Donc, on a choisi l'ADN fétal parce que c'était une semaine, on avait les résultats. C'est au privé, ça coûtait 500 $. OK. Mais au moins, c'était rapide. Oui, c'était rapide. C'était juste une prise de sang. Pas de danger pour le bébé. OK. Puis, donc, on a fait ça. Puis, une semaine après, on a eu les résultats. Pendant l'attente de ces résultats-là, parce que veux, veux pas, c'est ta troisième grossesse. Oui. Maxime, pour lui, c'était comme la deuxième parce qu'il y avait eu Laurence. Tout avait été beau, une petite fille dynamique, très divertie, tout ça. Est-ce que vous aviez de l'inquiétude? Comment vous viviez ça? Est-ce que vous aviez un petit doute ou, dans votre tête, vous vous disiez, il n'y a aucun problème? Et soit je me disais, bien, à la clétinicale, ils ont vu l'os nasale. Oui. L'épaisseur, du coup, était belge. J'arrêtais pas de regarder mes échographies. Oui. On se disait, bien, non, parce que quand j'ai passé le test d'ADN fétal, l'infirmière me disait, c'est probablement juste le risque élevé, vu que t'as passé 40 ans, ça augmente ta moyenne. Fait que j'étais quand même confiante. C'était par prévention. Par prévention, tu sais, une chance sur 10, c'était quand même beaucoup, mais je me dis, bon. Et puis, on était confiants que... Tout était correct. Oui, effectivement. Mais quand même, on avait l'idée de... Veux, veux pas, intérieurement. Veux, veux pas, tu l'as en haut de toi, puis là, tu te dis, tu y penses, parce qu'il faut que tu te prépares au cas où que ça soit ça. Puis là-bas, il m'avait dit, si c'est une mauvaise nouvelle, on ne peut pas t'appeler, ça va être ton médecin qui va t'appeler. OK. Donc, le lundi, je n'avais pas d'appel encore, ça faisait une semaine, plus qu'une semaine. Je les ai appelés, ils m'ont dit, on n'a pas tes résultats encore. Dès qu'on les a, on te rappelle. Le mardi, là, ça faisait plus que 7 jours, j'ai reçu un appel, puis j'ai vu le numéro de mon médecin. Donc, j'ai tout de suite su... À ce moment-là, sans même répondre. Sans même répondre, que je savais c'était quoi le résultat, là, oui. Est-ce que tu avais le goût de répondre? Oui, ah oui. Il fallait que je le sache. OK. C'était plus fort que moi, là. Il fallait... Il fallait que tu saches ce qui se passait. Ah oui, il fallait... Est-ce que tu étais seule? J'étais au bureau. OK. Parce que tu travailles dans un bureau. Je travaillais dans un bureau, oui. Puis, je revenais de mon heure de dîner, puis mes collègues savaient que j'attendais cet appel-là. Et puis là, quand je suis partie dans la salle de conférence, j'ai répondu. Puis là, bien, mon médecin m'a dit, le test est revenu, puis le bébé, 99,99 % de chance d'avoir la trisomie 21. Donc, là, tout de suite, encore là, tu sais, super médecin, là, elle m'a vraiment rassurée. Elle m'a dit, écoute, on va faire les tests, si tu veux, on peut passer la myosynthèse pour être encore plus sûre. Tu sais, on va pousser plus les tests. Mais rendu là, je ne l'écoutais plus, là. J'avais juste... Dans ta tête, OK, là, il y a la trisomie. Non, je n'écoutais plus du tout, là. J'avais raccroché, j'ai raccroché. Puis, j'avais un rendez-vous deux jours après à Sainte-Chutine. Fait que c'était juste ça que j'avais dans ma tête. Puis là, j'ai raccroché, puis là, je me suis complètement... Éfondrée. Éfondrée. Oui, là, j'ai pleuré, là. J'ai fait une crise, en fait. Oui. Mes collègues sont tous venus me soutenir. Mes patrons de l'époque, ils sont venus. J'étais... J'ai fait une crise, puis là, je me disais, mais comment je vais appeler Maxime pour lui dire ça? Oh là là! C'était ça, dans ma tête, c'était comment je vais faire pour... L'annoncer? Oui. Parce que moi, je me sentais coupable, parce que je me disais, tu sais, c'est de ma faute. J'ai passé 40 ans, j'ai eu un enfant plus tard que 40 ans. OK, t'as vraiment... Ah oui, j'ai pensé ça, oui. Je me suis même excusée à lui. Je me disais, je m'excuse. Puis il me disait, ben non, c'est pas de ta faute, là. C'est comme ça, c'est la vie. Puis finalement, je l'ai appelée en pleurs. Lui aussi, il savait que si je l'appelais... En pleurs, c'était... En pleurs, oui. Il savait déjà la réponse. Il savait déjà la réponse. Puis lui, il était aussi au bureau. Puis là, j'ai dit, viens-toi à la maison, s'il te plaît. Ah oui, oui. Fait que là, mes patrons m'ont dit, t'es-tu correct pour partir? Je suis partie, je me suis rendue à la maison. Puis j'ai appelé mes parents. J'ai dit, pouvez-vous vous emmener? Parce que... Là, c'est... Oui, c'était l'effondrement, là. Puis là, ben, mes parents sont arrivés. Mon garçon, Jérémy, était là. Tout de suite, il me disait... Le temps que Maxime arrive à la maison, j'étais avec Jérémy. Puis il me disait, ben non, maman, ça va bien aller. Je suis sûre que ça va bien aller. Il dit, moi, à l'école, j'en ai dans ma classe des trisomiques. Puis ça va bien. Ils sont fins. Aujourd'hui, dans le monde qu'on vit, la différence... C'est très inclusif. Oui, inclusif. Puis la différence est mieux acceptée que dans les années... Passées. 70, 80. Oui, oui. Ça m'a tout de suite... Je me suis comme... On dirait qu'il y avait un autre... Oui, j'ai comme changé ma vision. Puis là, Maxime Tarvey, lui aussi, a pleuré. Oui. On a vécu cette journée-là, là, en émotion, là. Est-ce que tu... Je m'excuse à t'étendre, mais est-ce que tu dirais que c'est comme un deuil? Un deuil de ce que vous vous étiez imaginé? Oui, c'est sûr. C'est sûr. Parce que, tu sais, on veut tous des enfants en santé, puis... Ben oui. Puis est-ce que comment... Est-ce que... C'est sûr que là, il a fallu des discussions. Oui. Puis, c'est dans ces moments-là aussi que tu dois te dire, une chance que... Tu sais, Maxime, c'est vraiment un papa présent, un homme respectueux, qui prend soin de sa femme, puis tout ça. Oui. Fait que tu dis, une chance que... Une chance. Une chance que c'est avec lui que cet événement-là est arrivé. Oui. Mais est-ce que vous avez quand même vécu ça, chacun de votre part? Non. On l'a vécu... Dès le début? Ensemble, oui. Vous avez eu des conversations. C'est notre force de notre couple. On fait une super équipe. Oui, parce qu'après, il a fallu prendre la désertion, parce que deux jours après, on passait l'échographie. OK. Puis là, il nous disait... La myosynthèse aussi? Non, ça, on a décidé de ne pas la faire. Ah, OK. On a décidé de ne pas la faire parce que quand on a passé l'échographie, on a su d'un qui était en bonne santé parce que la trisomie, ça comporte... Ah oui, une multitude... Une multitude de... De facteurs. De facteurs. Ce n'est pas juste une déficience intellectuelle. Il y a d'autres problèmes. Donc, on a su qu'il était en bonne santé. En tout cas, ce qu'on voyait à l'échographie. Puis, on a su que c'était un petit garçon aussi. C'est pas ça qu'a décidé notre choix de le garder, là, mais c'était un petit garçon. Puis, Maxime, il rêvait depuis toujours d'avoir un garçon, même s'il y avait... La trisomie. Déjà. Oui, c'est ça. Puis, même s'il y avait Maxime, quand même. Même s'il y avait déjà Jérémie. Jérémie, oui. Avec nous, tu sais, mais... Donc, là, on passe l'échographie. Ensuite, on va voir la généticienne. Puis, là, elle nous explique qu'on peut faire un accouchement provoqué, dans le fond. Puis, où on peut le garder. Puis, là, l'accouchement provoqué, on parle que c'est comme un avortement, finalement? Oui, comme un avortement, mais j'étais comme à 20... Je ne me rappelle plus exactement. Je pense que j'étais à 20 ou 22. Fait que c'est un accouchement vaginal, là. C'est un accouchement, oui. Puis, tout le monde sait que tu es enceinte. Puis, tout le monde sait que tu es enceinte. Puis, nous, on sait qu'il est en bonne santé. Puis, il va pouvoir vivre une vie... Relativement normale, oui. Puis, dans le fond, la généticienne, elle nous explique ce que c'est la trisomie, en gros. Parce que, tu sais, on est là 45 minutes, là. Oui. Puis, là, on a la décision à prendre. On ne peut pas la prendre tout de suite, sur le coup, mais nous, on l'a pris tout de suite. Ah, OK. Oui, nous, ça a été... On s'est regardé, puis on a dit, nous, on le garde. Il est en santé. Puis, c'est sûr qu'on avait eu, comme, l'annonce, c'était le mardi. Puis, jeudi, c'était... C'est là qu'on a dit qu'on ne faisait pas la myosynthèse. Ça ne donnait rien. Pour nous, il y avait la trisomie, puis on... Puis, vous viviez avec. C'est ça. Puis, il était en santé, là. Tu sais, je veux dire, il n'y avait pas de malformation cardiaque ou aux intestins. Tout allait bien. Donc, c'était comme ça. Ça a été rapidement comme ça. Rapide comme ça. On s'est regardé, puis on a dit... On le garde. On le garde. Dans l'entourage. Comment ils ont pris ça? Bien pris. Oui. Oui. Devant nous, ils ont bien pris ça. Avec le recul, c'est sûr que tout le monde nous a soutenus. Nous, on a appelé nos amis proches. Tout le monde était... Les gens ne savent pas quoi dire, d'un. Oui. Mais je me suis quand même sentie soutenue. OK. Puis, il y a ma mère aussi, qu'elle, sur le coup, elle disait, mais pourquoi ça y arrive à elle? Oui, parce que tu as tellement vécu de choses. C'est ça. J'ai tellement vécu de choses dans ma vie que là, elle disait, mais pourquoi? Puis, c'est sûr qu'elle s'est questionnée, mais les gens, je crois que quand ils nous ont vus... Confiants. Heureux, confiants, sereins avec notre décision, les gens ont fait comme, ça va, ça va bien aller pour eux. Je suis sûre qu'il y en a même qui nous ont dit, si ça fallait que ça arrive à un couple, c'était à vous. Parce que vous êtes solides. On est solides, on forme une équipe, on fonce dans la vie, on est positif. Oui. Ça, c'est super important. Tu m'avais déjà mentionné que Jérémie, ton grand garçon, il a eu quand même une prise de position dedans, qui t'avait dit une phrase qui t'avait vraiment marquée, puis qui avait fait comme, OK, vraiment, on y va. Parce qu'en arrière-pensée, tu as toujours aussi pensé à tes autres enfants. Avec un enfant trisomique, c'était beaucoup de rendez-vous. C'était pour prendre, tu sais, il faut un couple solide, parce qu'on le dit souvent, quand on a un enfant malade, malheureusement, ça l'affecte le couple. C'est quoi qu'il a fait, Jérémie, pour que... C'est quand on a su l'annonce que Mathis vivrait avec la trisomie. Il m'a regardé droit dans les yeux, puis il m'a dit, maman, tu t'es occupée de moi toute ta vie, toute seule. T'es capable de foncer, puis de l'avoir. Parce que moi, je disais, c'est pas vrai que je vais mettre au monde un enfant qui va mourir. Oui. Je n'étais pas capable. Je préférais m'en occuper toute ma vie que d'accoucher d'un enfant mort. Parce qu'on s'entend qu'à 22 semaines... Parce que le temps qui provoque, j'ai arrêté à 25, 26 semaines. Il a arrêté viable. Oui, oui, oui. Il m'a regardé et m'a dit, vous êtes fort, vous êtes un couple solide. Vous êtes capable. Ça, ça a tout changé aussi, notre perception. Puis tu dis que, tu sais, t'as eu Mathis à 41 ans. Il y a souvent aussi, on entend ça depuis quelques temps. On entend ça plus par rapport aux enfants autistes. Mais que là, quand il arrive adulte, que les parents vieillissent, on n'a pas de ressources, tout ça. Est-ce que vous y avez pensé à ça? Le fait que tu dis, bon, j'ai 41 ans. Quand il va y avoir 30 ans, je vais avoir 71 ans. Je vais-tu pouvoir... On ne sait pas s'il va pouvoir marcher. On ne sait pas son développement. Est-ce que vous avez pensé à ça? Vous avez dit, regarde, on va accepter les épreuves au rythme? Oui. On y a pensé. Oui, OK. Je ne sais pas qu'on n'y a pas pensé. On se projette dans l'avenir. OK. Il faut y penser. On n'a pas le choix. Parce que s'il arrive quelque chose, soit à moi ou à Maxime, cet enfant-là, oui, ils sont plus indépendants. Oui. Mais il faut toujours une supervision quand même. Il faut y penser. Mais au début, ça ne me tentait pas d'y penser. Mais oui, c'est sûr. Honnêtement. Oui. Parce que c'est au jour le jour. Parce que la trisomie, c'est chaque jour un nouveau défi. Ah oui. Il y arrive toujours quelque chose d'imprévisible. L'organisation. 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 Maintenant, c'est fini. C'est ce que tu sais. On ne sait pas. Une journée, ça va bien. L'autre journée, ça va moins bien. Mais ça va. Il faut y penser. Mais à un moment donné, j'y pensais trop. Puis ça ne me faisait pas vivre le moment présent avec mon enfant. OK. Donc, je me suis dit, bon, là, je vais y aller une journée à la fois. Et puis, c'est sûr qu'il faut prévoir pour plus tard. Parce que c'est vrai. C'est ça. Quand il va avoir 30 ans, lui, il va avoir encore besoin de moi. Oui. Parce qu'on lui dit, des fois, on dit, on va lui faire un petit appartement dans notre sous-sol. Oui. Tu sais, on pense déjà à ça. OK. Oui, c'est ça. Puis, est-ce que Maxime, il t'avait déjà, pas Maxime, pardon, Jérémie, il t'avait déjà mentionné que lui, il était pour prendre soin de son frère. Oui. Que tu m'avais mentionné. Puis ça, j'avais trouvé ça super touchant. Oui. Oui. Jérémie, il me disait, si il vous arrive quelque chose, je vais toujours être là. Parce que, tu sais, ils ont quand même presque 20 ans de différence. Donc, quand Matisse aurait 40 ans, lui et moi, Jérémie, il en aurait 60. Oui, oui. Donc, c'est ça. Il m'a toujours dit qu'il va être présent. Inquiète-toi pas, maman. Je vais être là. C'est pour ça que je l'appelle mon ange gardien. Parce qu'il est là depuis qu'il est tout petit, qu'il veille pour que maman soit sereine. Oui, oui. À la grande surprise, je crois, en tout cas, à mon étonnement à moi, Matisse, moteur, a un développement normal. Oui. Puis, même qu'il est des fois même plus vite, quand on se rencontre plusieurs mamans avec des jeunes bébés pendant les cafés-causeries, tout ça. Matisse, même, des fois, il était plus vite que les enfants. Oui. Est-ce que tu réalises que tu as un impact beaucoup, que toi et Maxime, vous avez un grand impact, le fait que vous le stimulez beaucoup? Est-ce que votre entourage et les médecins sont reconnaissants de voir ça parce que c'est épatant de voir que Matisse a un développement normal? Oui. C'est sûr qu'on y met beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Il y a aussi que, c'est sûr que quand tu le mets au monde, tu ne sais pas si... Ou si c'est imprévisible. C'est imprévisible. Par contre, je sais que j'y mets, moi et Maxime, dans le fond, ils mettent tout l'effort, tout ce qu'ils réussissent à faire. C'est des victoires pour nous. Oui. Ça nous émeut tout le temps. Mais c'est sûr que là, toi, tu me le répètes souvent, ça me le fait réaliser que oui, c'est un peu grâce à nous. Oui. J'espère, j'ose y croire. Oui. Puis l'autre chose aussi que j'ai trouvé beau, c'est que ton congé de maternité était prêt de finir. Puis tu avais une angoisse de retourner travailler. Surtout que, tu voyais, on va se dire que même si, globalement, ça va bien, il y a un développement normal. C'est sûr que quand il y a une grippe, c'est beaucoup plus dangereux qu'un autre enfant. Oui. Il y a des sécrétions souvent. Il y a une multitude de rendez-vous. Donc, de retourner au bureau, c'était une angoisse. Une grosse angoisse. Je me cherchais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je me disais, mais comment je vais faire pour arriver? Avec tous les rendez-vous. C'est sûr que mes patrons étaient super gentils. OK. Mais à un moment donné, ils ont besoin quand même d'un employé présent. Oui. C'est normal. Pour t'empénurer le main-d'oeil. Oui, puis je les comprends. Fait que je me cherchais beaucoup. Et puis, à un moment donné, j'ai une amie qui m'appelle, une ancienne collègue de travail. Elle m'appelle, puis elle me prend des nouvelles sur Matisse, comment qui va. Puis là, je lui parle de mes angoisses de retourner travailler, comment je vais faire pour tout coordonner. Parce que je ne me voyais pas non plus faire du 40 heures semaine, plus tous les rendez-vous. Puis tu as un autre enfant de 4 ans qui dépend de 3 ans. De 3 ans qui me demande beaucoup d'énergie. Qui a énormément d'énergie. C'est énergé, oui. Bref, je me questionnais. Je me disais... Et puis là, elle m'a offert, Jennifer, elle m'a offert, elle est directrice conseillère beauté chez Mariquet. Oui. Puis elle me dit, ça ne te tente pas d'embarquer avec moi. Tu fais tes propres horaires. Tu sais, entre gens, tu serais bonne là-dedans. Conseiller les femmes. Mettre en valeur la beauté des femmes. Marquer, c'est une compagnie pour les femmes. Puis pour qu'on soit fiers de nous, en fait. Puis ça a pris 2 secondes. Puis j'ai dit, je m'embarque. Je m'embarque, je pars m'accompagner de Mariquet. Puis je me lance. Fait que je me suis équipée. Je suis partie là-dedans. Et à tous les jours, je me dis que j'ai eu raison. Parce que à chaque fois, il arrive un petit pépin. Puis je me dis, ah, OK, là, Mathis, il était malade. Il a fait une pleumonie. Oui. Il est rentré à l'hôpital. J'aurais recommencé à travailler. Il aurait fallu déjà que je prenne une semaine de congé. Ah oui. Mais là, je me dis, oh, j'ai marqué. Fait que je peux travailler quand il dort. Oui. Les rencontres, on les fait par Messenger. On peut aussi me rendre sur place. Mais je veux dire, je peux amener mon bébé. Ou le temps qu'il va à la garderie. C'était parfait pour moi. Puis en plus, tu as une écoute. Moi, je suis maintenant ta cliente. J'adore le gloss puis le mascara. Je dois avouer que j'en prenais trois pour avoir du volume. J'en ai juste un puis je suis bien contente. Mais j'ai toujours dit, quand maman va, tout va. Oui, effectivement. Puis je trouve qu'en plus, dans la situation, ça doit te faire du bien. Des fois, malgré l'hôpital, malgré tout ça, de dire, regarde, je vais prendre un deux minutes. Je vais juste me mettre un peu de mascara, un petit gloss. Oui. Me sentir belle. Prends un petit deux minutes pour moi, la femme. Est-ce que tu dirais que ça aussi, ça t'aide? Ah oui. Énormément. Oui. Énormément, oui. J'utilisais déjà les produits marqués avant. Mais là, en étant conseillère, tu sais, il faut que j'essaie plus les produits. Puis là, je les réfère. Puis j'aime aussi le contact humain avec les femmes. Puis eux aussi, c'est des mamans, des femmes de carrière. Puis ils ont le goût de prendre soin d'elles. Oui. Puis je les conseille. Puis ça fait un beau contact humain. Puis c'est toujours du sourire, de la bonne humeur. Puis l'équipe, nous, on travaille seul, mais on travaille quand même en équipe. J'ai une belle équipe. Oui, on est tous des conseillères qui gèrent notre propre compagnie. Mais on s'entraide. OK. Puis j'ai rencontré des super bonnes personnes. À travers ça. Oui, à travers ça. Des belles personnes, des nouvelles amitiés. Moi, ça me fait grandir. Ça me rend fière de moi. En même temps que je peux m'occuper de ma famille. Oui. Qui est super important. C'est mon numéro un, c'est ma famille. Mais je peux aussi avoir une carrière. Oui. C'est ça. De ne pas dire, je vais tout laisser. Oui, non, c'est ça. Puis quoi qu'on ne trouve pas ça dénigrant. Quelqu'un qui... Parce que c'est... Non, 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 non. Moi, pour moi, d'être une maman à la maison, je vous lève mon chapeau. Oui, oui. Mais je trouve ça beau que tu ailles décider quand même de dire, parce que tu es une personne qui a une grande écoute. Merci. Tout ça. Tu es une personne qui aime ça apporter, qui a un don de soi. Mais je trouve ça beau parce que je trouvais que tu manquais des fois un petit peu de confiance en toi. Oui, oui. Puis quand tu me dis, là, je me pars, puis il faut que je me pousse. Oui. J'ai trouvé ça beau que tu ailles dans un terrain où est-ce que... de te déstabiliser. Oui, effectivement, oui. Maxime, il a pris ça comment? Parce qu'il faut se dire que le conjoint, quand on lui annonce que là, finalement, on ne retourne pas travailler, on donne ma démission. C'était un travail, tu sais, que tu avais une carrière, que ça faisait plusieurs années. Oui. Est-ce que lui, ça a été... Maxime, il m'épaule. OK. Toujours. C'est ce qui est beau chez cet homme-là. Il voyait bien aussi, là, que... C'est sûr que lui, il travaille. Oui. Il fait beaucoup d'heures. Oui. Puis, c'est sûr, c'est plus moi qui s'occupe de Matisse, mais lui aussi, il est présent, mais c'est ça, il voyait, là, qu'à un moment donné, je manquais de souffle. Oui. Puis, là, je me disais, qu'est-ce que ça va être quand je vais retourner travailler, puis on en discutait, puis quand j'ai pris la décision, il m'a vraiment épaulée, il est toujours là, il me donne des conseils. Non, il est vraiment... il est toujours à mes côtés, puis... Puis d'appui. Il m'encourage, oui. Oui, oui. Puis, ça serait quoi, ta valeur prioritaire? Ça serait quoi la valeur que tu veux le plus transmettre par rapport à ça quand tu rencontres les femmes avec Marie-Ké? Parce que tu dis tout le temps, tu sais, puis je te vois aussi, souvent aussi, tu dis, tu sais, il m'appelle des fois juste parce que là, on parle d'enfant. Vraiment, il m'appelle pour passer une commande, puis on fait juste jaser, puis... Fait que dans le fond, c'est pas nécessairement la vente, ton échange. Non, non. C'est vraiment le contact humain. C'est ce que je trouve le plus beau avec Marie-Ké. La fierté des femmes. Donner confiance aux femmes. Donner confiance. C'est ça. C'est exactement ça. Puis ça serait quoi que je pourrais te souhaiter? Ça serait quoi ton souhait, là, pour l'année à venir, là? Pour l'année. Pour la femme, tu sais, on parle, tu sais, c'est important. Du succès. Du succès. Plus de succès, parce que là, je démarre mon entreprise. C'est sûr que c'est... Au début de démarrer, c'est... On démarre tranquillement, oui. Puis on vient de sortir de la pandémie. Ça fait longtemps qu'on est resté en pantoufles à maison, puis qu'on ne s'est pas maquillé. Oui. Donc, c'est aussi peut-être un petit peu, tu sais, un petit peu plus lent. Ça serait du succès. Oui, du succès. Puis pour la famille. Mais la famille, rester unie, puis en santé. C'est ça, la santé. La santé. Puis pour une maman qui vient d'apprendre, qui a un enfant trisomique, qui a une grossesse. Mon Dieu, je lui dirais que moi, c'est le plus beau cadeau que la vie m'a apporté. Puis j'en ai d'autres enfants, là, mais Matisse, c'est le plus beau cadeau. Matisse me donne des ailes. Je n'ai jamais foncé comme ça dans la vie, mais depuis que je l'ai, c'est incroyable. Tout le bonheur qui m'arrive, il y a toujours quelque chose qui me surprend de la vie. C'est le plus beau cadeau que la vie m'a fait. Matisse, puis tu dirais que dans le fond, ça l'a même muni, ta famille. Ah oui. Il y a beaucoup qui ont peur que ça l'éloigne, puis qu'il y a fort financier, puis... Non, nous, ça nous a vraiment soudés. Oui. Vraiment soudés toute la famille ensemble. Oui, c'est... Matisse, c'est... C'est mon rayon de soleil. C'est ton rayon de soleil. Je te remercie beaucoup. Bien, merci à toi, Chantal. Puis je suis vraiment fière de toi. Merci. De ta confiance et tout ça. Bon succès. Merci, Chantal. Sous-titrage ST' 501